Le 4 novembre 2022, la paix tétanise les populations au lieu dit immeuble Maboro à Aqwa, dans l'arrondissement de Douala 1er. Un braquage à Meuhamé en pleine journée. Sur le carreau, un mort. Le vigile d'une société immobilière qui tentait de stopper des prégants opérant devant son lieu de service. Il y a lieu pour nous de signaler l'acte de bravoure du vigile dénommé Nitedem David qui, au péril de sa vie, a voulu empêcher un acte criminel de se perpétrer. Malgré cela, nous déplorons la perte de ce vaillant Camerounais, laissant toute une famille pleurer. Des semaines après, les présumés malfrats sont appréhendés. La réconstitution des fers permet de revivre le film d'horreur. Sous le lieu du crime, les membres de la famille dont l'épouse de la victime sont encore sous le choc. Je gratte mes ongles pour que Dieu voie là où je souffre avant les enfants. Mon mari n'avait rien. Il fallait qu'ils portaient leur argent, ils partent avant que de le tuer. C'est Dieu seul qui va juger Jésus sur le Père. Son sang que vous avez blessé. Ça va grandir sur vous. Sous l'impulsion du commissaire divisionnaire Omaro, l'exploitation des premiers suspects par les fins limiers de la division régionale de la police judiciaire du littoral permettra d'effectuer d'autres coups de filet tout aussi importants. Suivant les hautes instructions de monsieur le délégué régional à la Sûreté nationale, les recherches se sont intensifiées en vue de retrouver les deux autres membres du groupe qui étaient en fuite, dont l'un d'eux avait tiré le coup de feu qui a donné la mort au vigile. Ils ont été interpellés après leur fuite dans la sortie septentrionale du pays et leur exploitation nous a permis de mettre main sur une dizaine d'individus réputés selon les autorités policières dans le vol à l'arraché à bois de moto et agression à armes blanches mis aux arrêts. Ils avaient l'habitude de perpétrer des braquages dans la ville de Douala à bord de moto. De même, nous avons pu interpeller le vigile d'une société de la place avec lequel il s'était entendu pour commettre un braquage ces jours-ci. Sur cette table, ce qui reste du butin de leur besogne, des téléphones portables, ordinateurs portables, montres et sacs à main. Désormais hors d'état de nu, ces présumés malfrats n'attendent plus que d'être déferés devant le paquet pour répondre des faits qui leur sont reprochés.